Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui avec un nouveau crash test et aujourd'hui j'avais envie de tester avec vous les tatouages pour ongles et cuticules. Alors ça fait depuis un an et demi j'avais déjà testé des tatouages pour cuticules sur ma chaîne mais je connaissais pas trop la marque, c'était un truc qui coûtait pas très très cher. Là j'ai trouvé des bourgeois en magasin donc j'avais envie de tester ça avec vous puisque je me suis dit que quand même ce serait peut-être d'un peu meilleure qualité. Donc voilà ça se présente comme ça et je trouve que ça fait un style un petit peu japonais ce genre de motif, j'aime beaucoup. Alors on va commencer à tester tout ça, alors sur mes ongles je vais mettre comme d'habitude ma base pour protéger mes ongles et ensuite j'avais envie de mettre ce joli vernis bleu de Essie qui est parsemé de petites paillettes argentées. Je trouve que ça fait reine des neiges, peut-être que si un jour je fais un élan de reine des neiges j'utiliserai ce vernis là. Et donc j'en mets sur tous mes ongles. Alors bien sûr l'ennui c'est qu'avec ce genre de tatouage on peut pas tellement choisir une couleur foncée puisque sinon on voit rien. Donc du coup j'ai choisi volontairement un vernis assez clair. Donc j'applique le vernis sur mes ongles et là l'ennui avec ça c'est qu'il faut trois couches. Donc il est très joli ce vernis mais il est pas très très opaque. Ensuite je vais prendre mes tatous et donc du coup je m'aperçois qu'en fait j'ai trois planches de tatouage de taille différente pour s'adapter à la taille des ongles. Donc je vais choisir ceux qui correspondent à la taille de mes petits doigts et je vais découper ce qu'il me faut. Alors moi j'ai choisi ce motif là qui je sais pas on dirait un éventail japonais je trouve ça assez sympa. Donc je découpe et ça fonctionne un peu comme les water decals vous savez je sais pas si vous vous rappelez j'avais fait une vidéo là dessus sur ma chaîne. Donc les water decals on découpe et ensuite très important on enlève la petite pellicule plastifiée qu'il y a par dessus sinon ça marche pas. Donc j'enlève ça et ensuite je vais mettre ça sur mon ongle et là vous voyez sur la vidéo j'ai vachement de mal à viser. En fait on voit pas où on pose donc du coup on essaye en croisant les doigts pour que ce soit bien mis. Donc on met le motif et ensuite on va prendre un coton imbibé d'eau et on va appuyer. C'est tout simple c'est comme les tatouages malabar vous savez qu'on met sur la peau. Ça se transfère en fait avec un peu d'eau. Donc je presse j'appuie bien partout pour que ça prenne et à un moment le carton va se décoller tout seul. Et là donc j'enlève et là je vois que le motif s'est bien mis sur l'ongle. Alors par contre voilà il est un petit peu de travers je trouve alors j'essaie de m'améliorer avec l'ongle d'à côté. Bon sur l'ongle d'à côté il y a du mieux c'est encore un peu de travers mais bon il y a du mieux il y a du mieux. Et surtout ce que j'avais envie de tester c'est ça c'est le tatouage en fait à cheval sur l'ongle et le doigt. Et donc j'ai pris ce motif là en forme d'éventail et j'ai essayé de le mettre alors pareil pour viser c'est pas super pratique. Donc une moitié sur mon ongle l'autre moitié sur la cuticule en essayant bien que ça tombe au milieu. Voilà je mets le coton imbibé d'eau j'appuie j'appuie j'attends et voilà. Donc moi je trouve que ça donne un motif graphique assez joli. Moi j'aime bien cet effet là de motif qui remonte le long du doigt. Dites moi ce que vous en pensez en commentaire ça m'intéresse. Et donc pour finaliser tout ça je vais mettre la touche finale de top coat. Donc comme d'habitude le top coat poché et ça va permettre de bien fixer le motif. Alors bilan donc comme vous voyez sur l'ongle c'est assez joli. Moi je trouve ça très original. Par contre c'est un petit peu dépassé parce que c'est difficile de viser. Donc avec un pinceau et du dissolvant ça s'en va tout seul. Et j'avais aussi envie de vous montrer l'autre doigt. Alors ce motif là j'en suis fan je trouve super joli. Alors par rapport à la tenue, la tenue est-ce que ça tient tout ça ? Alors ce qu'il y a sur l'ongle ça tient super bien. Il n'y a pas de problème donc c'est mis sous le top coat donc c'est très très bien fixé. Par contre la partie qui est sur la peau je m'y attendais un petit peu mais bon au fur et à mesure qu'on se lave, qu'on se lave les mains, qu'on fait des choses de ses doigts, ça s'en va assez rapidement. Donc pour une soirée c'est parfait, ça fait son petit effet par contre n'espérez pas le porter beaucoup plus longtemps. Et voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker si c'est le cas ou à vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas aussi à me rejoindre sur les réseaux sociaux comme Snapchat ou Instagram. Moi en tout cas je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye ! Sous-titrage ST' 501